Première intervention officielle ce matin d'Arlette Laguillet, candidate à la candidature à la présidence de la République. On devrait plutôt dire maintenant candidate tout simplement à la présidence de la République, puisque les 500 signatures nécessaires ont été recueillies par la Ligue communiste ouvrière, dont Arlette Laguillet est le chef de file. Il y aura sans doute plus de candidats qu'on ne le prévoyait aux élections présidentielles. En annonçant ce matin qu'elle avait obtenu les 500 signatures nécessaires, Arlette Laguillet fait bien la preuve que la barre n'était pas si difficile à franchir. Le petit obstacle qu'il me fallait franchir avant de pouvoir donner cette confirmation est maintenant levé. 500 élus, essentiellement maires ou conseillers généraux, m'ont promis de parrainer ma candidature. Alors je tiens à votre disposition les photocopies des lettres et des engagements de ces maires, vous pourrez me consulter si vous voulez et me rendre bien sûr. Ces 500 élus sont loin de partager toutes mes idées, mais certains le font bien sûr, d'autres en sont au contraire éloignés. Parmi les parrains d'Arlette Laguillet, s'il y a une majorité d'élus de gauche, il faut noter toutefois qu'elle a obtenu près de 25 appuis parmi les élus de sensibilité majoritaire. Alors en ce qui concerne les autres petites formations, c'est déjà que Guette Bouchardot, elle aussi pour le PSU, a obtenu les 500 signatures et que l'extrême droite de son côté ne semble pas connaître trop de difficultés. C'est donc déjà une surprise aujourd'hui que de constater que la nouvelle loi de 1976, qui rendait plus difficile l'accès aux élections présidentielles, n'empêchera pas finalement les minorités d'être présentes à cette élection. Il y a actuellement une trentaine de candidats à la candidature et il pourrait donc y avoir à l'arrivée plus de candidats qu'en 1974, où ils étaient alors 12. Merci. Merci.